on va voir le logiciel de scada pc view donc pc view c'est un logiciel de scada qui peut être utilisé dans l'automatisation industrielle comme aussi dans le domaine du bâtiment gtb gtc ça supporte aussi plusieurs protocoles utilisés dans le bâtiment tel que le bac net et autres ça supporte aussi les protocoles de télécession donc l'interface est plutôt simple pour faire une pour ajouter pour dessiner une interface en machine on fait fichier nouveau on choisit le nom de notre modèle on lui donne un nom fait ok donc là on a la fenêtre principale où on va dessiner notre interface en machine donc sur la palette de gauche on a les différents les différentes les différents outils qui nous permet de faire le notre notre hien on a des rectangles on a des ellipses et autres on peut ajouter aussi ajouter des des symboles donc on dispose d'une bibliothèque de symboles qui permettent une bibliothèque qui va permettre de d'ajouter des composants graphiques tels que par exemple des cadrans ça permet aussi d'ajouter des capteurs des convoyeurs domaines électriques on peut ajouter des interrupteurs et et c'est le niveau bâtiment aussi on dispose des outils permettant de faire des synoptiques dans le domaine du bâtiment donc à part la bibliothèque de symboles on a aussi une bibliothèque d'images qui comporte des des images fixe au format jpg ou bien au format bitmap donc on dispose aussi de format animé comme les formats gif qui permettent de d'ajouter des informations bien des images animé à notre synoptique donc maintenant pour faire la communication entre l'automate on automates programmables et le lichel pc vu on a on a l'application explorer qui permet d'avoir une vue globale du projet donc à partir de l'application explorer on peut avoir accès aux différentes modes de communication on peut avoir aussi accès aussi aux aux différentes variables et les archivages et comptes d'utilisateurs donc maintenant pour faire la communication avec un automates dans ce cas on va utiliser un automates ciment et on va faire la simulation mon petit exemple de simulation donc on vient sur sur équipement quand on vient sur équipement on peut choisir pour ciment ce deux types de protocole on peut choisir le le s7 protocole donc ça équivaut à s7 ip iso pour le driver pc view on peut aussi choisir le ip master qui est un driver pc view donc ce driver se base sur le protocole fetch right de simence donc pour ce cas là on va utiliser le protocole s7 iso parce qu'on va faire la simulation sur plc sim donc puisqu'on ne dispose pas d'automates physiques on va utiliser le s7 protocole donc utiliser le driver s7 iso ip donc on va on va venir sur 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 cette interface et on va faire là les différentes configurations donc au niveau de des réseaux ont fait qu'on double clic sur création quand on double clic sur création on donne un nom à notre réseau et on valide sur équipement on va choisir le type d'équipement on peut choisir soit le s7 300 400 ou bien le s7 200 après avoir choisi notre type d'automates on vient sur les points de connexion on donne une adresse ip à notre à l'automate donc on doit donner une adresse ip à l'automate avec lesquelles on veut se connecter on choisit les différentes configurations le seul et le le seul et la racque donc après on fait valider aussi pour les trames pour les trames on nomme déjà notre notre trame au niveau de la configuration et on vient ici au niveau des adresses on choisit les plages d'adresses qu'on veut lire on peut lire soit des dvd des mots des entrées ou bien des sorties donc là on a on veut lire des mémos donc là on veut lire des momento on double clic sur momento on veut on entre la quantité d'informations à lire l'adresse de début et on valide on valide on valide fait annuler et on valide ici donc maintenant pour pouvoir pour pouvoir établir la communication entre l'automate physique il faut appliquer il faut appuyer sur sur marche donc quand on appuie sur marche si la communication c'est bien fait on doit avoir quelque chose au niveau des flux donc le flux doit pas être égal à 0 comme ici donc là on a on voit que le flux est égal à 0,99 donc ça signifie que pc view c'est connecté à l'automate pour pouvoir faire aussi le diagnostic on peut appuyer sur ce bouton et on peut voir si le réseau est opérationnel et les différentes configurations et états de la communication là c'est pour le réseau là c'est pour l'équipement pour pouvoir diagnostiquer l'équipement et là c'est pour les trams donc là on a autocadencement actif table image réfléchie maintenant on fait valider pour faire la simulation on va faire un petit exemple simple on va venir directement on vient sur insertion on va ajouter un petit une petite ou bien un petit afficheur on va choisir un afficheur ici par exemple et on fait ok donc là on a choisi l'afficheur maintenant il faut il faut affecter il faut il faut extraire une variable de l'automate à partir du driver par exemple le driver il lit les octets il lit les mots comme tout à l'heure on l'a fait quand on vient sur communication équipement le driver il lit les mots de 0 à 39 donc il lit les mementos de 0 à 39 donc c'est sur cette plage là qu'est stocker les différents mementos donc nous dans notre logiciel thia portal on a écrit des informations sur on a créé des mots et on a chargé dans l'automate virtuel plc sim donc les octets qu'on a les plages d'adresse qu'on a mis sur thia portal ça correspond ça correspond aux plages qu'on a choisi sur le driver de pc vue donc quand on établit la communication entre thia portal et pc vue on peut extraire une donnée de l'automate virtuel plc sim et l'affiché sur notre synoptique donc là on va revenir sur on va revenir sur pc view là maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter au niveau une nouvelle variable donc pour ajouter une nouvelle variable on vit bien sur variable sélecteur donc nous qu'est-ce qu'on veut ajouter on veut ajouter une variable on veut ajouter une variable de type mot parce que on veut ajouter une variable de type mot c'est à dire un entier donc on choisit ajouter une mesure on a aussi la possibilité d'ajouter un vous voulez si on fait ajouter état ou bien un texte avec ajouter un texte là on va ajouter une mesure pour acquisitionner acquisitionner un entier donc déjà qu'est-ce qu'on peut faire on veut on peut revenir et créer une branche là j'ai créé une branche automatismens donc dans automatismens on va afficher on va mettre la valeur la mesure qu'on va acquisitionner l'automac on fait ajouter une mesure on va mettre valeur 2 par exemple et on applique avant d'appliquer on fait source on soit choisir la source comme on l'a défini dans le driver tout à l'heure on avait appelé resapi le nom on va choisir api l'adresse c'est tramapi donc l'adresse a commencé à partir de mw0 donc après avoir fait ça on fait appliquer donc quand on fait appliquer il va l'ajouter dans la table des variables donc on a ajouté la variable qu'on a créé dans cette nouvelle table et on l'a associé au mot au mot situé dans dans le memento de tia portal donc euh maintenant puisqu'on a ajouté ce memento là on va revenir sur l'interface le synoptique et on va associer à notre afficheur cette variable là donc on double clique sur l'afficheur on vient sur symbole au niveau de local on va choisir ciment système ciment ciment et au niveau de valeur on va double cliquer ici et on va choisir la valeur qu'on vient de créer valeur de on double clique et on valide donc maintenant on peut lancer la simulation on appuie ici on va cliquer sur exécution pour lancer la simulation donc on en on en vient les 6000 donc euh si on veut modifier cette valeur on peut le modifier avec avec plc sim donc on vient sur plc sim on fait par exemple 30 donc là on a 30 500 on fait 500 par exemple on a 500 on fait 400 on a 400 donc là on est en train de modifier le mw 0 de l'automate et ce mot là il est relié directement à une table des variables sur sur pc view donc euh on peut le modifier directement sur sur pc sim c'est parti c'est parti c'est parti